Générique ... Bonsoir, bienvenue dans le journal de la rédaction. Jeudi 29 septembre 2011, voici les titres. Une nouvelle visite d'un candidat socialiste à la primaire, mais pas n'importe lequel. Arnaud Montebourg, l'homme qui a dénoncé un système mafieux dirigé par Jean-Noël Guérini, était à Marseille aujourd'hui. Le Grenelle de la propreté se tient en ce moment même du côté de la Canebière, une réunion sans force ouvrière où il sera forcément question du fini-parti. Le fini-parti, nous en parlerons avec notre invité, Michel Ponser-Hamad, qui a lancé un pavé dans la mare aujourd'hui. Et puis enfin, pour finir, l'OM sur un nuage européen. Les joueurs de Didier Deschamps ont gagné 3-0 hier soir face à Dortmund. Peut-être un nouveau départ pour les Olympiens. Arnaud Montebourg, à Marseille, la visite était attendue. L'auteur du rapport incendiaire sur la fédération socialiste des Bouches-du-Rhône était d'ailleurs dans la cité fosséenne pour parler de corruption avec l'affaire Guérini. Mais il a aussi profité pour rendre visite à Fralib et présenter ses propositions contre les délocalisations. A un détail près, à Marseille, Arnaud Montebourg était sous la surveillance discrète du GIPN. Car voilà, c'est en quelque sorte lui qui a fait exploser l'affaire Guérini. Et même si le candidat à la primaire aurait voulu éviter le sujet, les Marseillais en ont décidé autrement. Je veux dire que le système Guérini, on en a plein le cul. Et le socialisme que décrit, on en a plein le cul aussi. Ou bien ça va changer, moi je suis un indigné. Arnaud Montebourg veut représenter pour reprendre son slogan la Nouvelle France, celle de l'anticorruption. La mise en examen de Jean-Noël Guérini tombe comme qui dirait à pic et illustre parfaitement son combat. Je veux changer un système qui aujourd'hui a conduit l'un des dirigeants du parti socialiste, monsieur Guérini, que vous connaissez, à être poursuivi, fait unique dans les annales de la République, pour association de malfaiteurs. Cela ternit la réputation du socialisme. L'autre grand thème de sa campagne, c'est la défense des salariés. Face à la délocalisation des entreprises, et là encore à Marseille, le cas des Fralib lui permet d'annoncer l'une de ses propositions phares. Puisque je vais tout à l'heure à Gémenos voir les ouvriers de chez Fralib qui sont victimes d'une délocalisation, d'une entreprise d'unilever, une multinationale qui gagne de l'argent. Toutes les formes de délocalisation ou de production en dehors de l'Europe doivent faire l'objet de taxation à la frontière européenne. C'est ce que j'appelle le protectionnisme européen. Marseille est une fois de plus le terrain idéal pour les discours politiques. Aujourd'hui, Arnaud Montebourg a tenté de convaincre et assure vouloir aller encore plus loin à gauche que ses adversaires à la primaire. Pour l'instant, bien devant lui dans les sondages. Vous l'avez donc vu dans ce reportage, Arnaud Montebourg a rencontré les salariés de Fralib, des salariés qui doivent aujourd'hui s'en remettre à une décision de justice pour le moins ambiguë. Le juge des référés a en effet ordonné hier le libre accès à l'usine de Gémenos. Les salariés doivent donc cesser les entraves sous peine d'astreinte de 40 euros par jour pour chaque infraction constatée. Mais dans le même temps, la justice a reconnu la légitimité de ce conflit social et des revendications. On écoute un responsable syndical au micro de Fanny Fontan. Nous, depuis le début de ce conflit, et d'ailleurs au tribunal, c'est ce qu'on a amené comme preuve, eux n'ont amené aucune attestation prouvant qu'on entraverait le droit au travail. Nous, on a amené une multitude d'attestations qui prouvent le contraire. Deux salariés qui n'ont pas encore été licenciés, qui ont pu avoir le libre accès dans l'entreprise, de l'assistante sociale qui a pu faire son travail à l'intérieur de l'entreprise, deux prestataires de services qui ont pu faire leur travail qui leur reste à faire dans l'entreprise. Donc nous, l'entrave au retraire, et en plus, pour la quasi-totalité des salariés, ils les ont licenciés, donc on ne va pas très bien de quel droit ils travaillent, ils veulent parler. Donc nous, sur cet aspect-là, on est tout à fait tranquille. Dans le reste de l'actualité, Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force Ouvrière, était à Marseille. Aujourd'hui, une visite de routine, selon le syndicat, mais le contexte est particulier. Élie-Claude Argy, le patron de EFO dans le département, a été poussé vers la sortie. Et hasard du calendrier ou pas, Jean-Claude Mailly vient le jour où, du Grenelle de la propreté, une grande réunion à la fac de droit, où élus syndicats et CIQ vont tenter de trouver des solutions pour rendre Marseille un peu plus propre. Une réunion boycottée par Force Ouvrière. Jean-Claude Mailly nous explique pourquoi. L'intersyndicale fait ce qu'elle veut. Vous savez que ce n'est pas uniquement à Marseille. Mais à Marseille, il y a certaines organisations et d'autres. C'est comme ça. Écoute, moi, je ne vois pas, en tant que syndicaliste, comment, par exemple, je vais proposer une histoire de service minimum dans la propreté. Attendez, ce n'est pas le rôle d'un syndicat. En tous les cas, ce n'est pas ma conception du syndicat. Donc, d'autres fassent leurs initiatives. C'est leur liberté. C'est notre liberté de ne pas nous associer à ce type d'initiative. Et pour parler Grenelle de la propreté, je reçois Michel Ponser-Ramad. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes conseillère municipale Europe Écologie-Les Verts à Marseille. Et aujourd'hui, vous jetez un pavé dans la mare. Vous avez suivi des éboueurs pendant 4 jours. Alors, qu'avez-vous découvert pendant votre filature ? Alors, on voulait reprendre, si vous voulez, tout le système de la propreté. Il fallait d'abord commencer par le ramassage. Le ramassage des ordures dont on avait l'impression qu'il n'était pas très bien fait. Qu'après le passage, il restait des sacs, que les poubelles étaient renversées, qu'elles étaient cassées et tout. Donc, on a suivi... D'abord, certains ont noté les heures de départ. Donc, le ramassage se fait de 5h30 du matin à 12h30 ou le soir de 21h à 2h du matin. Donc, on a attendu le retour, si vous voulez, des bennes. Donc, moi, j'étais... On était à 2h. On a attendu, à partir de 21h, le retour des bennes. Et les premières bennes sont arrivées à 23h, soit 2h après le départ. Vous voulez donc dire que les éboueurs ne travailleraient que 2 ou 3h par jour ? Voilà. Et les derniers sont arrivés à 24h. Donc, ils ont travaillé entre 2 et 3h. Vous êtes sûr de votre procédé ? Je suis sûr sur un nombre de bennes limité. Vous avez identifié ? Sur une quinzaine de bennes en Marseille uniquement. Mais, donc, si vous voulez, ça suffit. C'est un échantillon qui me paraît significatif quand même. Qui, en plus, donc, le fini parti. Je croyais que les ordures étaient mal ramassées parce qu'il y avait trop de voitures le long des trottoirs, parce que les containers n'étaient pas pratiques et s'ouvraient. Et que c'était un peu pour ça. Mais je me demande maintenant, si vous voulez, si le fait d'aller très vite fait que, finalement, on oublie des choses, qu'on casse les poubelles et qu'on, finalement, on met aussi en danger parce que les gens sautent les poubelles. Les bennes ne s'arrêtent pas. Vous avez observé, les bennes, elles vont vite, elles roulent vite. Elles roulent. Et pendant que le reaper va chercher, va vider la benne et qu'il va ramener la poubelle, la benne se remet en marche. C'est-à-dire qu'il saute en marche. Ce qui est quand même extrêmement dangereux parce que la plateforme n'est pas très large. Donc, en plus, ils se mettent en danger. Alors, on sait que les quatre mousquetaires de la propreté, c'est comme ça qu'on les a baptisés, vont sur le terrain en ce moment pour comprendre le fonctionnement. Vous pensez qu'ils vont arriver aux mêmes conclusions que vous ? Je le crains, mais il faut peut-être aller plus loin, si vous voulez, c'est-à-dire regarder le travail des cantonniers, essayer de réduire le nombre des ordures à Marseille, si vous voulez, en pratiquant la politique du pollueur-payeur, c'est-à-dire que les gens payent une taxe d'ordure ménagère en fonction des déchets qu'ils livrent et non pas en fonction de leur taxe foncière, ce qui est quand même une hérésie. Alors, rapidement, vous étiez au Grenelle de la propreté, tout à l'heure. Est-ce qu'on a parlé du fini-parti ? Écoutez, au moment où il y a eu la présentation syndicale, d'abord, on a salué la présence des présidents des CIQ, des élus qui étaient là, etc., etc. Et ensuite, il y avait la projection du film. Et je vous ai rejoint à ce moment-là, mais je vais aller les rejoindre. Et de toute façon, j'ai des camarades qui y sont. Eh bien, écoutez, on vous laisse les rejoindre. Merci beaucoup, Michel Ponser-Hamad. C'est moi ! Cette histoire à présent qui démontre l'état de vétusté de certaines bars HLM, dans le quartier de la Busserine, dans le 14e arrondissement, l'ascenseur de la Turcu est sans arrêt en panne. La centaine de familles qui vit donc là-bas doit gravir 19 étages à pied. Le bailleur social affirme faire son maximum pour solutionner le problème. Camille Bossard. La vue est belle, mais encore faut-il monter. Pour ces habitants du 13e étage de la Turcu, à la Busserine, Nunzia et Nuncio, chaque matin, c'est la même question. Est-ce que l'ascenseur fonctionne ? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que tout à l'heure, il ne marchait pas, je me suis devenu le repareil. Pour Eddy et ses deux prothèses totales de hanche, c'est le même problème. C'est quand il y a un grand dessin, c'est parce qu'on remonte. Et quand on a fait les courses en bas, il faut parfois attendre plusieurs heures les dépanneurs. La viande, et voilà, les légumes. Voilà, comme ça. Eh oui ! Enfin, ce n'est pas que je me plaigne, mais ça devient absolument infernal. Malgré les multiples réparations des dépanneurs, rien n'y fait, et le problème se réitère plusieurs fois par jour. Les ascenseurs sont vitustes. Donc les pièces ne sont plus fabriquées, les pièces d'origine. Donc eux, les prestataires dépannent les ascenseurs. Donc ça veut dire qu'ils font du bricolage. Les ascenseurs, ils marchent, disons, allez, une heure, deux heures, on les appelle quatre, cinq fois dans la journée, ils viennent faire des réparations. Pour le bailleur social de la tour, c'est la faute du prestataire qui n'a pas assuré la maintenance technique des ascenseurs. On a vraiment des lacunes au niveau du prestataire, ce qui nous a amené à rompre son contrat. C'est vraiment des petites pannes à répétition pour lesquelles un entretien courant normal peut pallier. Il n'y a pas nécessité de rechanger l'ensemble de tout le système. Si la logireme assure qu'un appel d'offres va être lancé pour trouver un nouveau prestataire, les bâtiments voisins assurent qu'ils ont visiblement déjà le même problème. Dimanche, l'aéroport Marseille-Provence accueillera officiellement la toute première base de province d'Air France, une base inaugurée en grande pompe hier soir sur le tarmac de l'aéroport. La compagnie investit donc à Marignane pour regagner des parts de marché sur les vols à bas prix. On écoute le directeur commercial d'Air France au micro de Pierre-Stéphane Faure. Ces prix bas, on peut les offrir parce que nous avons très fortement baissé nos coûts grâce à un nouveau modèle d'exploitation. Les avions volent à peu près 40% de plus qu'ils ne volaient précédemment dans une journée. Ils partent de Marseille, ils reviennent à Marseille au milieu de journée, ils finissent leur journée à Marseille. Les équipages de la même manière commencent leur vacation à Marseille et la finissent à Marseille. Donc beaucoup d'économies sur les découchés. Très forte productivité de l'utilisation des moyens, une très forte productivité de l'utilisation de l'ensemble de nos ressources. 3-0, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un tel score au Vélodrome. Hier, les Olympiens ont régalé leur public. Tout cela face aux champions d'Allemagne en titre. Excusez du peu, l'OM est bien partie dans cette Coupe d'Europe. Michael Flores. L'OM est sur de bons rails. Encore une fois, la Ligue des champions leur a réussi hier soir face à un Borussia bien mal inspiré, surtout en défense. Le premier but des Olympiens est inscrit à la 20ème minute. Un but tout en collectif. Valbuena, Lucho, Rémi qui profitent de la glissade et à la finition André Ayou, dont la frappe croisée ne laisse aucune chance aux gardiens. Les Marseillais creusent l'écart à l'heure de jeu à la suite d'une longue ouverture de Diara. Profitant de cette erreur défensive, Rémi double la mise. Le joueur est aussi à l'origine du pénalty sifflé contre les Allemands. André Ayou se charge d'inscrire le 3ème but. C'est sévère pour eux de perdre 3-0. Même si je n'enlève pas les mérites à mon équipe, d'avoir eu déjà un, le réalisme offensif. Et puis, voilà, entre Steve qui confirme de retrouver sa meilleure forme, un petit peu de réussite aussi. Steve Mandanda a été l'un des grands artisans de cette victoire. Impérial sur de nombreuses occasions, il a eu aussi la chance des grands gardiens. L'OM fait le break avec ses 6 points. Le club est aujourd'hui en tête de son groupe devant son grand rival, Arsenal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501